Le groupe hôtelier Radisson Blu est désormais la nouvelle tutelle de l'hôtel Okume Palace de Libreville. L'équipe a été présentée au cours d'une cérémonie. Compte rendu Lolita Obono et Ardo Menke. C'est en présence d'un parterre d'invités, de fidèles clients et du personnel que le nouveau directeur général des projets de l'hôtel Okume Palace, représentant le groupe hôtelier Radisson Blu, a présenté sa feuille de route. Pour cette première expérience au Gabon, l'année 2012 est placée sous le dynamisme qui a pour objectif l'amélioration de la qualité du service. D'abord également le restaurant, les salles de conférence, tout ça. On va fermer une partie de l'hôtel et faire complètement les nouvelles salles de bain. Tout ça, après cette partie est faite, on va refermer l'autre. À côté qui est de la Hacienne Résidence, on va faire un hôtel de là-bas. Ça c'est le but qu'on va faire et ça va durer 200. Le groupe Radisson Blu gère actuellement plus de 420 hôtels en Europe et au Moyen-Orient installés dans 5 pays africains. Au cours de cette cérémonie, le nouveau directeur général a également présenté toute l'équipe qui l'accompagne. Leur premier test de dynamisme est évidemment la canne 2012. Nous sommes prêts. On a donné à Canne 200 chambres garanties et on a des autres clientèles. Naturellement, je dois soigner notre client fidèle qui revient régulièrement. On ne peut pas dire, voilà, on a Canne, on n'a pas de chambre. Mais quand même, on va faire, c'est une très bonne affaire. Et le personnel, la semaine prochaine, on a des marchandises de l'Europe qui arrivent. Le groupe Radisson Blu va désormais apporter son expertise et son expérience en matière hôtelière pendant deux ans à l'hôtel Okume Palace. Le front de mer, juste en face de ce grand hôtel de la capitale gabonaise, le front de mer est donc présente une nouvelle image plurieluisante à la faveur de l'inauguration des aires de jeu qui a eu lieu en présence de Jacques Fauré Mangouba et de Joseph Bioké. La jeunesse gabonaise, pépinière de notre pays, devra désormais pousser un ouf de soulagement avec l'acquisition de cette première partie du premier site réservé à la pratique du sport de plage. Une volonté des autorités gouvernementales de doter les jeunes de cette base de loisirs devenu aujourd'hui une réalité. Après l'inauguration des locaux abritant la direction provinciale de notre département à Port-Gentil, dans le Luguin-Maritime, et avant la livraison imminente des locaux devant abriter celle de l'estuérantum, ainsi que des plateaux sportifs des premiers et troisièmes arrondissements de Libreville en cours de réalisation, c'est au tour aujourd'hui de réceptionner la première partie du projet des jeux de plage. Première partie, car il s'agit d'un projet prévu pour se poursuivre jusqu'à l'orée du pont de Guégué dans le cadre des budgets d'investissement de 2012 et 2013. Ces aires de jeux de plage permettront la pratique du succès, du rugby, du volleyball, des tobogans, en vue de réduire les risques cardiaques et des maladies liées au stress parce que la pratique du sport est l'une des préoccupations du gouvernement. Le projet R de jeux sur les plages est un engagement que son Excellence Ali Bongo Ndimba avait pris au moment où il faisait campagne électorale en 2009. Dans l'optique de cette canne, le Président de la République, Chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ndimba, a demandé instamment au gouvernement, à la mairie de Libreville et à tous les citoyens de déployer les plus grands efforts pour la propreté et l'embellissement de la capitale. Prestation de Pompon Girl, coupure du ruban, symbole de l'inauguration, visite guidée sur ce site de 300 mètres de longueur, composée d'une tribune de 200 places, 3 restaurants, 1 VIP et des toilettes. Il revient donc à la jeunesse d'en faire bon usage. Toujours dans le cadre de la canne, demain à 20h, nous reviendrons sur deux autres sujets concernant la province de Haute-Ogoué. Bien sûr, l'amélioration de la capitale provinciale de Haute-Ogoué, France-Ville, mais aussi l'acquisition d'un certain nombre d'équipements liés à recevoir les programmes dans le cadre de la Coupe d'affiliation de football. Ce sera donc dans le département de la Douai. C'est Marlise Mange qui a fait les caméras, Alain Crissanoula, coordonné le journal, réalisé par Pierre Savage et toute l'équipe de la régie. Je reviens demain, lorsqu'il sera 20h, d'Iboti. Lève le léoué. A qui va ? Générique